... Nous voici dans notre seconde balade dans la vallée de Lière. Partant de Rosé-en-Brie, nous longerons le rue des Fontaines-Blanches à Villepré. Nous rejoindrons Bernay-Villebert par le chemin de Petite-Randonnée. Puis, du côté de Prioré de Sagresse, nous contemplerons la vallée. Nous suivrons également un temps un affluent Livron et terminerons à Courtomère. Lière sort des étangs de Nelle et entre dans Rosé-en-Brie. Elle présente une largeur d'environ 10 mètres avec une bonne quantité d'eau. L'apport en effet est régulier du fait de la réserve d'eau des étangs. Rosé-en-Brie est situé à environ 45 km de Paris. C'est le centre géographique de la Seine-et-Marne. Il est situé en plein cœur de la Brie. Jusqu'au Moyen-Âge, Rosé-en-Brie, comme on l'appelait, comportait de nombreuses caves et souterrains. C'était une zone frontière entre le comté de Champagne et le domaine royal. La présence de portes montre l'importance de la ville riche, qui accueillait des foires importantes autrefois. Les fortifications furent utilisées à plusieurs reprises, pour mettre à l'abri notamment les paysans du voisinage, lors par exemple de la guerre de Cent Ans. La ville est un peu en pente. En effet, son altitude passe de 110 mètres dans la partie nord à 81 mètres dans la partie sud où coule l'Ierre. Dans le bas où coule l'Ierre, on remarque un joli lavoir magnifiquement restauré. Rosé-en-Brie est chef-lieu de canton. C'est une ville de 2800 habitants. On y voit de jolies maisons à colombages. A proximité de l'église, on remarque une grande fontaine abandonnée. Derrière, une maison de retraite. C'était autrefois l'Hôtel Dieu qui servit à accueillir beaucoup de blessés lors des combats napoléoniens qui se déroulèrent en 1814 contre les armées coalisées. L'église Notre-Dame de la Nativité est bâtie dans un style roman brillant. Le portail ouest est lui un mélange de style gothique et renaissance. Sur la déporte mentale à la sortie sud de Rosé, nous rencontrons le rue des Fontaines Blanches qui se jette dans l'Ierre à cet endroit-là. Le château du Breuil à Villepré nous montre une jolie façade 18ème très bien conservée. Dans le parc, on peut y voir un curieux wagon de chemin de fer étrange. Le rue des Fontaines Blanches fait cinq kilomètres. Il prend sa source près de voile et se jette dans l'Ierre en dessous de Rosé en Brille. Il est entouré de cultures et passe caché dans un tunnel de végétation, pratiquement à sa confluence avec l'Ierre. Nous quittons Rosé en Brille, le nom viendrait d'ailleurs de la Rose, pour cheminer par le chemin de Petite Randonnée vers Bernay puis Wilbert. Nous sommes sur le bassin versant supérieur de Lière. On entend par bassin versant l'espace drainé par un cours d'eau et ses affluents et qui se dirigent vers un confluent, soit un autre fleuve ou cours d'eau, soit la mer. A Bernay, au centre du village, un joli pont, très ancien, en Gendrolière, qui circule dans une sorte de parc où la rivière arrive d'ailleurs en cascade. Lui a très apprécié des bêchers. A cet endroit, une jolie chute d'eau, probablement un ancien moulin disparu. Il y en avait plusieurs à Bernay, sublimé par le progrès et surtout les contraintes de l'entretien, comme le vannage des biefs qui permettaient l'approvisionnement en eau de ces moulins. Nous sommes entourés de nombreux frênes communs et anciens. Le frêne est une des bords de rivière. C'est un arbre à tronc jaunâtre quand il est jeune. Le tronc devient gercé avec une écorce gris brin avec le temps. Les feuilles sont caduques et sont divisées en 7 à 15 folioles ovales. Le centre de ce petit village nous montre une église brillarde qui cache de petits trésors d'art médiéval. Un grand peuplier a été planté comme arbre de la liberté en 1841 par le général Lafayette. Cheminons sur le joli chemin de randonnée qui surplombe la petite vallée en se dirigeant vers le sud et contournant un des premiers méandres de notre rivière. Les haras ou élevages de chevaux sont nombreux dans le secteur. On y rencontre parfois des cavaliers, des attelages qui animent et égayent notre parcours. Les fruits ont toujours été produits dans cette région autour des fermes. Les chemins regorgent de poiriers, pommiers, noyés, cerisiers ou pruniers. Le colza est une culture oléagineuse répandue en brie. On voit sur notre chemin nombreux ronciers qui en fin de printemps sont fleuris, prêts à donner de belles mûres, juteuses et colorées. A son entrée dans Bernay, l'altitude de l'Ierre était d'environ 83 mètres. Et à sa sortie, elle n'est descendue que d'environ 2 mètres, en 4 kilomètres. Elle devient paresseuse. Les arbres nous protègent du soleil, que ce soit les saules, les frênes, les peupliers et d'autres estances. La végétation du bord de l'eau est souvent faite d'iris jaune, de renoncules comme le fiquaire avec ses fleurs jaunes. On y trouve aussi des arômes, comme le gouet, appelé aussi pied de veau. Les pruneliers sont souvent nos compagnons au bord des chemins. Après une floraison brève au printemps, ils nous donneront des prunelles au goût âpre et comestible au gelé. A Ségrès, on trouve un ancien priuré du 13e siècle devenu privé. C'était l'abbaye Sainte-Marie-Madeleine. Un ancien lavoir restauré agrémente notre honte. L'air à Ségrès est enjombé par un vieux pont. Le paysage avec une petite cascade et un joli plan d'eau ravit les randonneurs qui utilisent les chemins environnants. Notre cheminement remonte, redescend, indiquant que l'hier a commencé à creuser son lit dans l'abri. Le sol est riche, on y voit même des arbres gourmands comme le chêne qui nécessite un sol fertile. Le chemin arrive à Pompière par sa partie haute. En bas du village, on voit un ancien moulin qui nous rappelle que la rivière présentait autrefois plusieurs moulins. Il fallait entretenir les vannes qui permettaient d'avoir un flux régulier pour permettre à ces moulins de fonctionner. A Pompière arrive un influent de 30 kilomètres, Livron, venant de Chenoise, au sud de la forêt de Jouy. A Gastin, on rencontre le moulin du Choua, qui date du 13e siècle. Il fut bien sûr plusieurs fois reconstruit. C'est un moulin précurseur dans une technique à crémaillère utilisée longtemps sur d'autres moulins avant. Cet affluent rive gauche de Lière est Livron. Il passe à côté du château de Changueffier à la Chapelligier avant Courpalais. Livron à cet endroit est à une altitude de 100 mètres environ. 87% de son bassin sont voués à la culture, soit environ 16 000 hectares de blé, de betterave, de colza ou de maïs. Le paysage agricole est à perte de vue. Nous passons près de Courpalais et nous aperçons au loin la grande ferme de Cordoue, qui est un ancien monastère. On trouve d'importantes cultures fourragères qui sont nécessaires aux bétails l'hiver, car la région est aussi un secteur d'agriculture d'élevage. Paysage bucolique où l'on voit des moutons, qui font d'ailleurs bon ménage avec des ânes. Au Grand Bréau, Livron se resserre un peu, car il est parfois pompé pour irriguer les nombreuses cultures. Au surprise, il y a même un petit pêcher qui pousse au bord de l'eau sur ce pont. La culture du lin, plante servant à fabriquer des tissus, fait partie des productions locales. Jolie petite fleur bleue. Le château de la Grange Blenoux à Courpalais est d'architecture médiévale. Il fut notamment habité par le général Lapayette à partir de 1802. Lapayette fut d'ailleurs député du canton. Arrivé vers l'Ierre, après le Grand Bréau, Livron va délivrer à celle-ci quelques litres d'eau, au bout de 30 km, pompé, évaporé ou infiltré dans le sol. Livron se jette dans l'Ierre ou à mot de pompière discret ou d'une abondante couverture végétale. Il ne nous reste plus qu'à terminer notre promenade en suivant l'Ierre un kilomètre pour relier Courtaumère. L'Ierre est à une altitude de 80 mètres dans ce large vallon, où elle s'étend parfois en hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada